... L'un des principaux centres d'entraînement de galop en France et le premier dans la région Grand Ouest, Sonon a fait peau neuve pour fêter ses 20 ans. Toute l'équipe du Sergo a pu inaugurer les nouvelles pistes et manèges, refaites pour 500 000 euros sans avoir perturbé ni le fonctionnement des entraîneurs au quotidien, ni les comptes d'exploitation. On a eu une période un peu charnière du centre d'entraînement puisqu'il a été créé en 2001. Les pistes ont vieilli, tous les aménagements ont vieilli. On a entamé progressivement la rénovation du centre. On a commencé par le manège aussi, où on est là, présent, qu'on a refait totalement. Il existait dans le passé, sauf que celui-ci a été refait à neuf, complètement, avec un rayon un peu plus grand, avec un sable assez fouillant. Et ça, c'est bien pour nous autres, les sauteurs, parce que c'est ce qu'on cherche. Et puis bon, on n'a pas beaucoup de terrain à lourd ces temps-ci, mais si ça revient, on va être content. L'année dernière, on a aménagé la piste dite profonde, comme on dit pour les cheveux d'obstacles, qui travaillent en profondeur. Et cette année, on a rénové totalement la piste rouge, comme on l'appelle, une piste la plus empruntée, finalement, par les chevaux, parce qu'il fallait absolument qu'on commence à penser à l'avenir. Et toutes les pistes à rénover en même temps, ça aurait été vraiment très, très compliqué. On a commencé début juin. Pendant les travaux, ce que disait Daniel, pouvoir garder une piste de canterre. Donc la piste de Gaucha, c'est devenu une piste de canterre. On a réussi à s'organiser pour permettre aux entraîneurs de continuer à travailler leurs chevaux. On s'est fait aider, bien évidemment, par le département, la région et notre fédération nationale. Et puis, je dirais, on a fait une partie d'emprunt, une partie d'autofinancement, puisqu'on avait réservé un petit peu de subventions qui nous avaient été attribuées, de façon à pouvoir assurer l'ensemble du financement. Et ce que je souhaitais surtout, c'est que ça n'impacte absolument pas l'exploitation du centre. Pour boucler son budget, le CERGO a pu compter sur la fédération nationale, mais aussi sur les collectivités locales, dont le département de la Mayenne, toujours très attaché à l'activité hippique. La Mayenne est une terre de cheval. Avec un grand nombre d'hippodromes, mais aussi de professionnels, la filière est très importante sur le territoire, au-delà des entraîneurs, des propriétaires, de tout l'écosystème qui se développe autour. Et donc, c'était tout naturellement que le Conseil départemental de la Mayenne a accompagné cette modernisation régulière de ce pôle d'excellence que constituent le CERGO et le pôle de Senone-Pouancé. 30 ans après avoir lancé l'idée du centre d'entraînement, puis porté le projet et ouvert les pistes, le père fondateur Gérard Nicolle revient sur place avec une émotion qu'il peine à dissimuler. Ça fait un très grand plaisir. Et moi, je crois vraiment qu'il faut féliciter Daniel Théard et toute son équipe parce que ça faisait un moment que je n'avais pas fait le tour comme ça. Mais c'est extraordinaire. Ça mérite vraiment un grand coup de chapeau. Alors, bien sûr, certains vont dire qu'on lui a donné un beau cadeau à Daniel, mais ce n'est pas vrai. C'est une lutte de tous les jours, de tous les jours, et c'est aussi beaucoup de relationnel et de contact avec les entraîneurs. C'est formidable. De toute façon, j'ai toujours été pour ces choses-là. Donc, bel outil de travail. Et puis, on en voit le résultat puisque tous les ans, il y a des nouveaux entraîneurs, souvent des anciennes têtes de jocats d'obsac pour certains et pour le plat, bien sûr, et qui s'installent. Je crois que cette année, il y a eu pas mal de nouveaux à passer le prestage pour le printemps prochain. Donc, c'est des gens qui sont déjà sur le site. À mon avis, ils vont s'installer. De nouveaux entraîneurs qui auront besoin de jeunes personnels et d'apprentis pouvant profiter en l'occurrence du soutien de l'association Iliade. Plus les entraîneurs vont bien, plus il y a d'apprentis. Donc, nous, notre résidence, elle est spécifique parce qu'elle accueille beaucoup de jeunes de la filière épique. Dans les années 2010, 50 logements ont été construits et pensés pour justement accueillir ces jeunes. L'inauguration est à peine célébrée que les prochains travaux sont déjà planifiés. Aujourd'hui, on est sur un projet, les emprunts se terminent, nos gros investissements sont faits. On arrive aujourd'hui à l'investissement du futur, donc l'installation d'un mirador. Le mirador, en fin de compte, qu'on peut appeler aussi belvédère, ça permettra de donner un confort qui manque à l'intérieur des pistes. On n'a rien pour l'instant pour accueillir la filière des pistes. C'est-à-dire que les entraîneurs peuvent inviter leurs propriétaires à s'installer confortablement et de voir à un niveau assez élevé, belvédère, pour pouvoir voir leurs chevaux courir. Avec ce confort, c'est quand même un plus pour le centre. Ça va encourager aussi peut-être d'autres entraîneurs et des propriétaires d'y venir plus souvent. Et puis derrière ça, comme on avait fait en 2005, on avait construit des boxes pour mettre en location des futurs entraîneurs. Eh bien, c'est terminé ça. Ils sont revendus même. Et aujourd'hui, on va faire un loot box à nouveau sur la zone de la Housset où les projets vont être d'investir sur 12 boxes avec écurie, fumières, bureaux, vestiaires et tout ce qui doit être conforme pour avoir un excellent outil de travail pour mettre les chevaux. Sous-titrage ST' 501